Dans une déclaration rendue publique ce dimanche 10 mai 2020, les secrétariats nationaux chargés de l'encadrement des femmes du regroupement politique Les Changements en Marche, LCEM Femmes, tout en saluant la courageuse prise de position de la coordination nationale de son regroupement politique dans l'affaire opposant la sénatrice Bijou Goya Kitengue et le président du Sénat Alexis Tamboui Mouamba dénoncent les régions de la mise en place d'une commission sénatoriale d'enquête devant se pencher sur les travaux de réhabilitation du bureau du président du Sénat. Le LCEM Femmes s'indigne qu'à travers les propos du président du Sénat, c'est la femme congolaise en général qui a été publiquement humiliée, avilie et exposée au mépris public. Le LCEM Femmes s'étonne de ce qu'un enragement particulier de dernière minute entre les membres du Front commun pour le Congo soit conclu nuitamment sur le dos de la femme congolaise dont l'honneur a été publiquement éclaboussé. Le LCEM Femmes dénonce le rejet de la mise en place d'une commission sénatoriale d'enquête par la plénière du Sénat du 7 mai 2020 laquelle commission devait se pencher sur les travaux de réhabilitation du bureau du président du Sénat qui a coûté plus de 11 millions de dollars américains au trésor public. Le LCEM Femmes s'insurge contre l'attitude des sénateurs qui couvrent cet acte de mégestion dont le chef du président du Sénat. Invite le procureur général près la cour de cassation, déjà saisi d'office, de poursuivre toute affaire cessante le dossier ouvert contre le sieur Alexis Tambouemouamba en vue de rendre justice à la femme congolaise blessée dans sa chair par les propos indignes dévalorisant de l'intéressée. Le LCEM Femmes saisit cette occasion pour réaffirmer sa position contre les antivaleurs incarnées par le FCC, son engagement irréversible pour l'instauration d'un véritable état de droit dans notre pays, ainsi que la révalorisation de la femme congolaise jusque-là chosifiée. Le LCEM Femmes renouvelle son indéfectible attachement au président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, chef de l'État, et demande enfin à toutes les femmes congolaises sans exception de lui apporter tout leur soutien inconditionnel pour la réussite de son mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada